La dernière chose que je voudrais dire, mais très chère, c'est que vous savez, il y a eu cette émission où il y a cette dame qui est venue dire qu'à l'époque des plantations, les esclaves, on les entretenait. Bon, nous savons tous que c'est faux, mais vous savez tous très bien que cette émission, c'est une émission qui a été enregistrée et qui a été regardée avant d'être diffusée. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes ont eu l'occasion de voir cet extrait et beaucoup de gens dans cette régie de production n'ont pas été plus offusqués que ça, d'entendre cette dame dire ça. Mais la chance, c'est que tout le monde réagit en oubliant un fondement essentiel. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chance, c'est que où est notre volonté de puissance ? Où est notre dimension de conquête ? Notre esprit de conquérant ? Regardez nos WhatsApps. Tous nos WhatsApps sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez ? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation. Tout ce qui participe à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Parce que moi, je vous dis une chose. Il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez chez nous, aux Antilles, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois ? Alors que les Chinois aussi pourraient venir nous raconter des histoires. Et est-ce que qui va leur donner tort ? Puisque un Chinois sort de là où il est, c'est lui qui vend nos produits. C'est lui qui parle de nos traditions. On a des boîtes de nuit qui ne sont pas tenues par nous. On a des produits de beauté qui sont faits par d'autres, même pas par nous. C'est-à-dire qu'on est constamment sur l'économie en train de faire un match de football à l'extérieur. Et on veut avoir le respect alors que tout le monde voit que le match de football, nous le faisons à l'extérieur. Il y a des matchs de football qu'on ne peut faire qu'à domicile. Ça s'appelle l'économie. Et c'est quoi à domicile ? Quand l'argent rentre dans la poche du monde noir. Il faut que l'argent rentre dans la poche du monde noir et que nous décidions. On achète cette boulangerie, on achète ce bâtiment, on achète cette stalle, on achète ça. C'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire de ce genre de choses. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on ne se respecte pas ? Ici, à Paris, dans l'île de France, toutes les communautés possèdent. Elles possèdent des commerces, elles possèdent des salles. Toutes ces communautés font preuve d'un dynamisme économique. Nous, nous sommes là, en train de nous plaindre, qu'on nous attaque. Mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance ? On affirme notre puissance comment ? Ce n'est pas par des mots. Si on ne décide pas de mettre ensemble notre argent, de créer un fonds de développement économique pour acquérir des pépinières d'entreprise et placer nos jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprise, il ne faut pas venir se plaindre après que les gens nous racontent des histoires. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que les conquérants. Moi, je vois chez nous, lorsque il y a des bœufs, la barrière est cassée, les bœufs enjambent la barrière et les chiens rentrent manger les bœufs. Est-ce que les gens se plaignent en disant, oui, il y a tel bœuf qui est parti ? Non, le paysan va vous dire, il faut que je répare ma barrière parce que c'est la seule façon de mettre un terme à ce problème-là. Nous, le monde noir, vous pouvez vous dire une chose. On aurait été violets, ça aurait été le même problème. On aurait été jaunes, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément, on ne vous prend pas au sérieux. Alors, si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité, notre génie africain, dans l'esprit de la conquête. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. Ils sont partis créer des routes commerciales. C'est vrai qu'ils ont pris les armes, c'est vrai qu'ils ont détruit nos empêchants. Mais regardez, ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes aujourd'hui. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Où sont nos routes commerciales ? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économico-financiers ? Où sont nos établissements financiers ? Où sont nos magasins ? C'est de cela dont il s'agit. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément, les gens vont nous marcher dessus. Et je vous dis, peu importe notre couleur de peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, ce n'est pas le problème de l'autre. Parce que quand la dame, elle dit ça, elle nous rappelle juste une chose. Nous n'avons pas encore manifesté notre volonté de puissance. Et cette dame pourrait être notre employée. On aurait pu avoir un magasin, c'est notre caissière. Elle aurait pu être caissière dans un magasin qu'on tient. Vous voyez l'affaire ? C'est de cela dont il s'agit. Tous ces gens-là, on aurait pu les mettre caissiers ou manutentionnaires chez nous. Vous voyez ? Et demain, si elle crée une société, elle va chercher des employés. On va aller encore postuler dans sa société pour travailler chez elle, alors qu'elle nous a insultés. Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. La puissance, c'est la clé de la raison d'être sur terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et preuve finale. Et personne ne va te respecter. Maintenant, la puissance, c'est quoi ? C'est la volonté collective d'être puissant. C'est de cela dont il s'agit. Si vous ne transmettez pas à vos enfants cette volonté de puissance, si nous parlons tout le temps de ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a fait. Oui, on nous a fait. Mais vous savez que les gazelles sur le continent africain, il n'y a pas de barrière qui les sépare des lions. Et les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Même les lionnes, quand elles viennent chasser les gazelles, les gazelles savent comment faire pour neutraliser les lionnes. Même si vous voyez dans les documentaires, on vous montre que, tiens, le lion a attrapé une gazelle, combien de mois le monsieur est resté là avec sa caméra à attendre qu'une gazelle se fasse bouffer par un lion ? Parce que moi, j'ai discuté avec les gazelles. Les gazelles m'ont dit trois mois parce que le lion ne mange pas. Parce que les gazelles ont étudié le lion. Et ils connaissent les faiblesses du lion. Et quand le lion attaque, c'est sur ses faiblesses qu'il joue pour neutraliser les lions et neutraliser les lionnes. Alors, il faut apprendre aussi à faire comme ces gazelles. Nous sommes aussi avec des lions. Mais il faut apprendre à étudier le lion et connaître une chose. Le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est ce qui neutralise l'adversaire. Il faut apprendre à décider d'étudier le tendon d'Achille. Parce que quand on veut être puissant, il faut qu'on ait le tendon d'Achille de tout le monde. C'est de cela dont il s'agit, mes très chers. Qu'on ait été noir, qu'on ait été bleu, qu'on ait été vert, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. La dame, elle dit ça, oui. Mais moi, quand je vais dans les lieux où on habite, les ascenseurs ne fonctionnent pas depuis deux ans. Deux ans, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une insulte, ça ? Vous avez des escaliers qui sont complètement windés, trop tard, qui n'ont jamais été faits depuis 20 ans. Ce n'est pas une insulte, ça ? Tout ça, ce n'est pas une insulte ? Quand vous allez chez les autres, ceux qui affirment leur volonté de puissance, leur ascenseur fonctionne, leur trottoir est comme il faut. Tout fonctionne bien. Donc, tout ça, ça fait partie du rang des insultes. Pourquoi ? Parce que nous n'affirmons pas notre volonté de puissance. Et nous devons apprendre à jouer en équipe. Nous devons apprendre à jouer ensemble. Nous devons apprendre à mettre notre argent ensemble. À miser ensemble. C'est de cela dont il s'agit. Parce qu'on pourra critiquer tout le monde. Mais ces gens-là, quand ils se réunissent, ils mettent leur argent sur la table. Ils se mettent ensemble pour racheter quoi ? Racheter des biens chez nous. Demain, on ne sera même plus propriétaire de ceux qu'on a chez nous. Parce qu'il y a des conglomérats, des gens qui viennent et qui se donnent les moyens de devenir propriétaires chez nous. Qui créent des centres commerciaux, même dans des vides. Des territoires vides, ils créent des centres commerciaux. Parce qu'ils se donnent les moyens de faire. Vous voyez l'affaire ? Donc, c'est de cela dont il s'agit. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. J'ai des cheveux blancs aujourd'hui. C'est des choses que je vis. Depuis que je suis étudiant, je vois les mêmes choses. Mais il y a une constante que je constate. C'est que nous manquons de volonté de puissance. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera pas respecter. Vous voyez ? On devrait arrêter d'être toujours dans la réaction. On nous a dit, on réagit parce qu'on nous a dit. Mais on devrait aussi être dans l'action. En permanence, être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi ? Se donner les moyens d'être puissant. Voilà de quoi il s'agit. Se donner les moyens d'être puissant. Se donner les moyens d'être puissant. Dans tous les domaines, nous devons être puissants. Et c'est la seule façon, donc, d'être dans ce bas-monde. Nous voulons être aimés par personne. Nous ne devons pas courir derrière l'amour des gens. Mais il y a une chose que nous devons exiger, c'est le respect. Mais si on ne se respecte pas nous-mêmes, personne ne pourra nous respecter. Il faut être quand même un peu sérieux. Voyez ce que je veux dire par là ? Donc, commençons par nous respecter. Portons des choses qui nous ressemblent, faites par nos frères et sœurs, sur le continent. Mettons en valeur notre culture. Apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions aussi leur montrer des réalisations collectives. Des choses matérielles que nous possédons. Et comment nous arrivons justement à émerger. Ce que j'appelle émerger, c'est sortir du nous. Donc, on a la possibilité de le faire. Moi, en tout cas, je crois en vous. Et je vous aime énormément. Et je sais qu'ensemble, on peut y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada